A vos côtés il y a Emeline, Emeline bonjour, vous avez 32 ans, vous êtes mariée et vous êtes de métier, vous êtes ? J'étais basketteuse. Basketteuse professionnelle, rappelez-nous votre taille. 1m92. 1m92, là on vous voit sur ces images. Et si je peux me permettre, c'est Evelyne, c'est elle qui m'a tout pris les centimètres. D'ailleurs il va falloir que moi avec ça, l'émission il va falloir m'en rendre. Mais j'en ai besoin. Ouais, et moi j'en veux pas de toute façon, sinon je peux plus rien faire. Vous êtes championne d'Europe en 2009. Oui. Vous êtes vice-championne olympique en 2012. Oserais-je dire que vous avez peut-être eu deux difficultés dans la vie ? Vous êtes grande et vous êtes belle. Oh, merci ! Comment on fait quand on est une grande femme belle pour se sortir de tout ça et qu'on domine les hommes finalement ? Parce que ça doit être un peu la forêt quand vous les voyez. Un petit peu, mais je me suis surtout rendu compte que j'étais grande. Belle, je... Là, maintenant, voilà, on s'en rend peut-être un peu plus compte. Mais avant, j'étais surtout grande que grande. Et c'est pas toujours facile, surtout, je pense qu'André le disait, quand on est petit, quand on est enfant, les enfants sont méchants. Et parfois, c'est pas... c'est un peu blessant. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous disait ? Des choses... enfin voilà, la grande, ça, ça va, mais la tige, l'asperge, parce qu'en plus j'étais grande et plutôt maigre. Je voulais me cacher et c'était pas possible, donc... mais on s'en sort au bout du compte. Avec les garçons, ça se passait comment à l'adolescence ? Ça ne se passait pas, tout simplement. Non, parce que quand on est adolescent, et même maintenant encore, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être intimidés par ma taille. Vous êtes marié, là, votre mari, il fait combien, mesure combien ? Il fait 1m 74. Il est donc plus petit que vous. Donc plus petit que moi, oui, tout à fait. Et vous vous baladez avec lui en talons ? Ça m'arrive, oui. Après tout, enfin... Ah oui, vous insumez à fond. Ah oui, oui. Non, parce qu'il y a beaucoup de... vous savez que les nouvelles générations sont très grandes. Oui. Il y a de plus en plus de filles très grandes qui n'osent pas mettre des talons parce qu'elles sont déjà grandes. Donc vous, vous leur dites... Je leur dis qu'on n'est plus à 3, 4 ou 5 centimètres près. De toute manière, quand on fait 20 centimètres de plus, on est forcément plus grands. Et ce que j'ai appris, c'est que quoi qu'il arrive, que je mette des talons ou pas, on me dira tu es grande. Donc là, en plus, on rajoute, mais en plus, tu mets des talons ? Je dis, mais oui, ça finit une silhouette, un talon. Donc effectivement, je mets des talons. Vous avez toujours voulu être basketeuse ou c'est devenu une évidence parce que pour être basketeuse, il faut être grande. Et quand on est grande, on n'a pas trop le choix, finalement ? On est basketeuse ? En fait, je ne voulais pas être basketeuse professionnelle. J'en ai fait parce que mes parents m'y ont inscrit quand j'étais toute petite. Voilà, parce qu'ils n'en avaient fait pas professionnellement, mais ils en avaient fait. Donc on est une fratrie, ils nous ont tous mis au basket. Ils sont tous grands dans la famille ? Oui, je suis la plus grande, mais la plus petite doit faire 1m75, je pense. Donc c'est quand même relativement grand. Et vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite ? Je voulais être prof de maths. Voilà, j'ai un diplôme pour ça. Et pourquoi ça ne s'est pas fait alors ? Vous vous êtes plongée dans le basket ? Oui, ça ne s'est pas fait parce qu'on est venu me chercher un jour en sélection. On est venu me dire que j'avais du potentiel. J'avais 16 ans, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. À 16 ans, vous mesuriez combien ? 1m87. Donc j'étais déjà relativement grande. Et oui, on est venu me dire que j'avais du potentiel. Je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Et c'est venu en fait très très vite. J'ai intégré un centre de formation à Bourges. Et l'année d'après, je m'entraînais avec les pros. Et du coup, ça a été... Ce n'est même pas que ça a été une évidence. C'est que ça s'est imposé à moi. Et ça m'allait très très bien. J'étais aussi avec des amis pour le coup. C'est un sport d'équipe. Et puis c'est un sport de grand. Voilà, c'est un sport de grand. Donc j'étais bien dans mon univers. On n'a plus de problème. Vous avez fait la carrière dont j'ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes retraitée comme beaucoup de sportifs, malgré votre jeune âge, 32 ans. Est-ce que vous avez réussi à vous reconvertir professionnellement avec votre grande taille ? Alors pas encore. Je suis en période de reconversion. Donc pour l'instant, je suis consultante pour le basket. Voilà. Donc là, c'est totalement par rapport à ma carrière passée, forcément. Et après, ensuite, je souhaite... J'ai fait des études également de communication. Donc ce que je souhaite faire, c'est faire principalement de la com interne parce que c'est ce qui m'intéresse. Mais il faut faire de la télé ! Mais écoutez... Il faut devenir consultante sportive avec le physique que vous avez ! Mon Dieu, personne n'y a pensé. Vous êtes belles comme un cœur ! Si on vous entend, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas patronne de chaîne. Mais si j'étais patronne de chaîne ou producteur, je vous prendrais pour faire du sport. Merci. Applaudissements Avec ses 2,07 mètres ! Wow !